Musique 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 Bon retour les amis ! Rebonsoir ! Ca va bien mon bunker ? Ca va très 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 bien Je suis encore haut du Best of 3 de Scarlett tout à l'heure Ouais qui était magnifique Game précédente d'ailleurs où quand même Enfin je tiens à le dire C'est vrai que c'est dur quand même Quand on regarde bien de MapPool parce qu'on en parlait juste avant Avec Divi et Divi me disait mais pourquoi est-ce qu'il a Pas enlevé Cloud Kingdom du MapPool Si vous savez qu'on peut veto Mais c'est vrai que quand on y repense c'est aussi la map de la lave Il y a aussi des maps comme ça donc ça peut donner envie De directement veto on va dire les maps Sur lesquelles t'as le moins travaillé En fait c'est vrai alors il y a Il y a cet aspect là mais en même temps Quand tu joues contre un Protoss Laissez Cloud Kingdom je veux dire quelle Que soit la map qui est disponible dans le MapPool Je vois pas ce que tu peux veto en premier Même un truc même une map que tu maîtrises pas particulièrement Je pense que ça vaut mieux qu'une map Dont tu sais que tu peux la maîtriser autant que tu veux Si tu prends un set gate robot et que c'est bien exécuté Et en face il y a MC On l'a vu Honnêtement j'ai l'impression que tu peux pas la gagner En tout cas la map est tellement favorable A ce genre de jeu en PVZ Que c'est limite criminel de dire Bon allez je la laisse dans le MapPool Peut-être qu'il va pas me set gate robot quoi Même si il est pas là pour ça quoi Je pense que tous les trois on a vomi Faut être honnête Je pense que tout le monde le sait Cloud c'est quand même une map horrible en tant que Zerk contre Protoss Zerk terrain je dirais rien Parce que ça peut être pas mal Pour les deux cas Non je pense ouais Mais Zerk Protoss quoi Voilà le set gate robot ou le 8 gate robot Là on l'a vu C'est pas passé parce qu'il y a eu une très belle micro Puis après il a voulu aussi de faire un petit cat gate au début de pressure Donc c'est pour ça qu'il a été en retard Mais il a réussi à se gérer Et derrière il a continué Et là voilà quoi C'est à dire que force field Je te force field ça c'est fini Derrière ça bah t'es bloqué Et honnêtement voilà quoi On a vomi Ouais en tout cas bien joué MC MC qui comme d'habitude à chaque compétition On aura beau dire ce qu'on veut Ah moi tu voulais peut-être t'exprimer dessus Non moi je me demande juste S'il y a pas peut-être un petit manque de respect de Snoot Envers MC D'abord nécessairement Ouais Enfin le siècle Kingdom c'est limite Parce que MC il est connu pour deux baselines Ouais ouais C'est la meilleure map pour deux baselines C'est vrai Manque de respect mais en même temps Tu vois que le mec Je pense l'attendait un petit peu Parce que moi je me suis toujours dit Dans la période Wings of Liberty Je pense que la meilleure manière de le défendre Ca reste Hydra Moi je trouve Hydra est très fort Contre cette gate robot Ca a bien fonctionné avec une range rapide Pour éviter d'être vraiment trop saucissonné par les force field Donc on sent que le mec il a la bonne stratégie Quand tu le vois défendre le premier push Tu te dis Il est bien Il est bien Il est bien Mais le problème du set gate robot C'est que c'est un rolling en deux parties quoi Tu peux te faire reboot Tu as toujours 44 prop Tu peux toujours refaire un 130, 140, 120 pop Qui va continuer de faire mal Parce que tu auras forcément fait un peu de dégâts au Zerg Là il avait détruit les drones Il a du pull les drones la première fois Le Zerg il est pas opti Et il se reprend le même go Et les infestors ont pas fait le taf Même s'il a fait de très bons fungal et voilà Alors là dessus on va dire C'est peut-être la mauvaise foi Mais là maintenant on va changer autre chose On va dire que je pense que l'idée de passer à infestors Était une très mauvaise idée Je pense qu'il aurait dû soit switcher à Swarmost Soit rester sur Rochidra Parce qu'au moins il aurait beaucoup de population Parce que finalement Ces infestors n'ont rien servi de la gamme À part juste fungal mais il a tué rien du tout Il pouvait faire 7 fungal et finalement Il les a fungal séparément Et il a tué rien du tout Et derrière les infestors Ils sont là à dire bonjour Mais je peux pas attaquer quoi Il aurait eu des Rochid Zidra Il aurait pu faire quelque chose C'est rigolo que tu dis ça Parce qu'en haut justement Quand on a vu le batte à Infest On s'est posé la question Est-ce que c'était plutôt Swarmost Ou est-ce que c'était plutôt Infest Et en effet je me suis dit Swarmost ce serait peut-être Pas une si mauvaise idée que ça Parce qu'à ce moment-là Il avait une petite avance Et il savait qu'il allait avoir un temps Qui aurait pu lui permettre d'eux Mais encore une fois Cloud Kingdom aussi Faut être honnête C'est pas non plus la meilleure map pour ça On se retrouve dans des points resserrés Pour les nuisibles Ce qui fait que l'un dans l'autre Au début c'est marrant J'ai pensé comme toi Je me suis dit Ah peut-être que Swarmost serait une bonne idée J'ai vu Infest Avec Funke Et puis au final je me dis Non mais en fait C'est peut-être pas si mal l'Infest Parce que c'est vrai que Quand on regardait sa configuration Il y avait encore beaucoup De centre et d'inot Et à sa place tu pouvais te dire Attends en bas d'une rampe Deux bons Funkels Les hydra en haut En concave Et je peux le finir Donc dans les deux cas Je pense que son souhait était compliqué Mais je te rejoins C'est vrai que Swarmost S'aurait vraiment pu être tenté Rien que par le fait Qu'il savait qu'il avait le temps D'en sortir Et ça c'est un luxe Quand on fait Swarmost Moi je pense qu'il a fait Infestor Je vais prendre B3 C'est-à-dire que je fais Infestor Et c'est-à-dire que plus tard Je vais pouvoir reproduire derrière Mais en fait non C'est-à-dire qu'MC a dit Non je ne prendrai pas B3 Je te tue l'over Et je repars Je te réattaque encore Et là en fait c'est le timing parfait Parce qu'il l'aurait attaqué On va dire deux minutes plus tard Il s'aurait été bon pour Snot C'était le timing parfait Exceptionnel Il manquait des hydra Il manquait des hydra Une belle concave D'Espagne et tout Et finalement voilà quoi C'est-à-dire que derrière un Olin Il y a toujours un Olin Qui se cache Une B3 il les pose Ca lui arrive de Faire des bibles d'intermédiaire Avec une B3 Qui est posée relativement tôt Donc c'est vrai que Snot Pour le coup En plus pouvait se faire avoir par ça Parce qu'il fallait vraiment avoir l'info En tout cas Une très belle game Et très sympa à regarder C'était vraiment cool La prochaine game les amis Qu'est-ce que ça va être ? Ca va être le champion des WSS globales Que tu connais très bien Vu qu'on vous rappelle Que Funk a été là-bas Alors c'est simple Quand c'était super bien obsé C'était ton ton Non mais si Tout le monde nous dit C'est même pas de te donner des fleurs Non non T'es meilleur que les autres mecs C'est pas très bien Non non T'es vraiment meilleur Donc SOS Vainqueur Protos En plus t'as pété le truc Bah oui forcément C'est de la classe Vainqueur Protos des WSS globales C'était magnifique Comment est-ce qu'il a joué ce joueur-là Et il va être opposé à Youn D'ailleurs on a les stats d'SOS ici Qu'on va pouvoir commenter Exactement SOS contre Zerg 67% quand même Donc un plutôt bon match-up Celui qui paraît être le moins bon Ça reste le PVT Tant mieux pour lui Il n'y a plus de Terran Ouais Et il reste du Protos Et il est à 71% en PVP Donc j'ai envie de dire SOS plutôt pas mal Il est là Ouais bon bah écoute Ça se passe pas trop mal quoi Clairement 71% comprenez bien que c'est monstre Dans ce genre de jeu Le jeu est programmé Pour être à 50% Donc en global Donc si vous êtes à 71% Vous avez vraiment un plus Vous en pensez quoi vous De ce match-up là Sur les stats d'SOS ? Bah c'est vrai que Quand on voit qu'il est Que à 50% contre Terran Et que le reste il est à 61% Ou quelque chose comme ça Ou 71% contre Protos Il a l'air quand même pas mal parti Pour faire un bon résultat Un bon résultat Surtout que ces pourcentages C'est pas contre n'importe qui C'est contre les autres meilleurs coréens quoi Ouais ouais Genre Innovation, Flash, J-Dong Donc c'est vraiment très très fort Alors qu'on a Yoon maintenant ? Alors Yoon Yoon il a un plutôt bon ZVP également Alors effectivement Ce que nous disait Divi C'est pas exactement Le même échantillon de joueurs Yoon joue contre plus de joueurs Peut-être d'une classe peut-être inférieure Ce qui fait que son ratio Est quand même impressionnant 68% ça reste monstrueux Mais moins représentatif Mais un petit poil moins représentatif Que celui de SOS Néanmoins Il sort d'une bonne performance À la Homestory Cup Yoon il a fait 2ème place Alors hélas il a pas fait le taf Contre Teijai Il s'est fait rouler dessus en finale Mais vraiment un joueur très solide Yoon il est là depuis longtemps Il a beaucoup de résistance Il peut jouer très 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 longtemps Beaucoup de cartes en main moi C'est ça que j'aime bien chez ce mec C'est qu'il est capable de jouer beaucoup de jeux Mais la grande question va être de savoir Est-ce qu'il va pas se faire avoir Par le trap des SOS Que rappelez-vous Quelle est la force des SOS Pour en CWCS C'est en gros Tout le monde s'excite devant moi Et moi tranquillement Preuve d'Aïkido Je pars un peu tous les coups Sans faire de gouttes de sueur en trop Et derrière Je finis mon adversaire Et c'était super bon Parce qu'on avait vu Dyr Qui commençait déjà A nous faire un jeu proto Dans ce style-là Qui personnellement M'avait vraiment impressionné Il avait été monstrueux Pour moi c'était un peu une révolution J'étais waouh Putain on peut jouer aussi bien comme ça Et je trouve qu'SOS est arrivé derrière En mode regarde Je te montre comment ça pouvait faire Encore mieux que Dyr Donc à savoir Moi c'est ça qui m'intéresse J'ai l'impression qu'on bug là Parce que Yoon ne cherche pas J'espère que c'est pas nous Le chargement qui est un peu bloqué au milieu Mais là on a un peu la folie contre la sagesse C'est ce que je voulais dire C'est vrai C'est vrai Qu'est-ce qui va passer Le génie de la folie Ou le génie de la sagesse Ça te plaît ça Je comprends très bien Le bleu contre le rouge On voit la map Alors là vous devez voir Sur votre stream Nouvelle map Je crois qu'elle a pas été jouée Depuis le début Alors elle s'appelle Blitzkrieg On a eu une discussion sur ça A la fin de la home story Genre Medaffect Non pas particulièrement Pour Blitzkrieg C'était la technique des Allemands Quand ils nous ont éclaté la gueule A la seconde guerre mondiale C'était la Blitzkrieg C'était leur tactique d'attaque Voilà c'est ça C'est la guerre éclair On va très vite On rentre en Pologne On éclate tout le monde On se barre très vite Voilà c'est un peu l'idée En fait tu tapais d'abord derrière Pour avoir les Tu sais là où en gros Tu entreposes aussi bien la bouffe Que les stocks Et juste après Les lignes arrières Enfin c'était un truc Très bien coordonné pour l'époque Et donc du coup On a cette map Qui prend ce nom Et du coup on l'a jamais vu Donc ça nous donne Two spawns with incredibly tight chokes Donc vraiment des très petites entrées Et des bases juste devant Donc ça très bien Pas beaucoup d'espace aérien Donc peu de drop Tu sais ce qu'elle a l'air de rappeler Si les deux points de spawns sont en haut Ou à gauche on va le rappeler Un scrap station Il y a un petit air de scrap station En différent Mais un petit côté scrap station Pour ceux qui se rappellent Ce sera assez rigolo La question est de savoir A ton avis au milieu On peut vite rejoindre Ou t'es obligé de faire le grand tour Se jouer une sorte de triangle Il y a une pente là Il y a une pente à gauche Il y a une pente juste en bas Là au milieu D'accord On peut passer par milieu Donc la distance Elle est relativement médium Ça va C'est pas non plus long Et la game qui finit par se charger Nice Voilà Youn qui a planté Donc ce n'est pas juste 1-0 C'est SOS qui a gagné facilement C'est facile le ZVP Voilà Tu gagnes en 2 secondes Tu fais drop ton adversaire Regardez Ils sont à 50-0 Mais c'est quand même écrit L'équipe 2 a gagné C'est SOS Qui a gagné Bon Blague à part On va re-host la game On va laisser recréer On va faire les pronostics Tiens vous pensez quoi Sur le canapé Au niveau des pronostics SOS D'accord combien Attends un moment S'il te plait Un peu plus précis On connait ton génie Il faut mettre un peu plus de risque 2-0 2-0 pour SOS Ça c'est insolent Tu sais C'est vrai Quand tu as insolent Il y a une presse durée J'aime ça Moi je mets pareil 2-0 Mais genre pour moi Il est vraiment au-dessus Ça va être des games Sans unique Sans unique C'est possible Vraiment Moi je dirais 2-1 Parce qu'on ne va pas faire comme les autres C'est mignon C'est la crise d'adolescence Comment ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non non on va mettre 2-1 ok 2-1 C'est vrai parce que vous Vous parlez beaucoup Moi j'ai envie de dire 2-0 SOS Ça va être qu'entre Youn et SOS Après ils jouent pro 2 aussi Alors le wine est ton Non Moi ce que je trouve À un moment donné il faut donner de la valeur Au champion WCS 2013 quoi À un moment donné il faut dire Le mec qui a gagné le tournoi Où il y avait les 16 meilleurs joueurs de l'année Clairement À un moment donné je pense que Normal qu'il soit favori Enfin je pense que personne nous jettera à pire Comment ça ? Tu vois pas Youn gagner Qu'est-ce qu'il a bien joué ? Qu'est-ce qu'il a joué ? De manière étincelante Alors après en PVZ il a gagné sur le brain Il a gagné sur le choix des BO Il a gagné sur des cannon rushs Youn c'est certain qu'il les a vus Mais je me disais Le mec a joué tellement de stratégies différentes Est-ce qu'il est facilement lisible SOS ? Non il peut tout jouer en fait Ouais Donc du coup tu mets ça des deux côtés Tu te dis le champion de l'année Contre un mec qui est certes très bon Qui reste coréen Qui a un très bon level À un moment donné il faut le donner favori Après faut pas oublier que SOS connaissait les maps Donc je pense qu'il s'est entraîné sur ces maps là Alors que Youn il avait la home story cap juste avant Donc ça peut être un bon point aussi Est-ce qu'ils ont travaillé les maps ? Ouais par exemple Parce que là on est sur Blitzkrieg Personne n'a jamais joué Enfin personnellement j'ai jamais joué cette carte C'est un truc spécial pour le Red Bull Battleground Ça rajoute un petit peu de piment Ouais clairement C'est intéressant Et la map a pas l'air mal en plus Du coup ton décision making à l'instant présent doit Enfin est beaucoup plus recherchée Parce que tu découvres la map sur le coup Tu dois t'adapter beaucoup plus rapidement Et ça c'est intéressant de mettre ce skill là on va dire Dans la balance Ouais dans la balance Exactement A voir en tout cas le lobby a été recréé On attend les joueurs qui pour le moment ne sont pas là Alors apparemment Le PC de Youn a complètement craché Donc Youn PC problème comme on nous dit dans le chat D'accord Donc est-ce qu'ils vont remplacer son PC ? Je ne sais pas Changer un truc Tandis que eux aussi ils ont du mal à faire du remplissage Du coup ils nous envoient une vidéo Sur le stream Ouais ouais on peut commenter cette vidéo Je crois qu'ils vont Je crois qu'ils vont nous quitter C'était la fin de la vidéo C'est bon signe Merci Quel dommage Merci La prochaine fois Nicolas nous un tout petit peu plus tôt Ah tu la mets ? Toi t'inquiète Bonsoir Donc voilà Donc Youn Ah bah attends du coup on a Ponf qui est là Vous ne le voyez pas il est hors champ Il est hors micro en plus SOS ou Youn ? SOS va lui éclater la gueule Voilà SOS va lui éclater la gueule Et c'est bon Normalement il a dit aussi D'habitude il y a toujours Il a eu deux semaines pour taffer son Roach bureau déplacé comme ça Ouais c'est vrai C'est ce que je me suis dit c'est Attention parce que les gens n'entendent pas quand même Ouais alors Ponf parlait Alors il va récupérer un micro c'est incroyable Il va rentrer sur le plateau Attention entrer en live Je disais peut-être éventuellement Hey salut les gens ça va ? Je disais peut-être éventuellement Développer son kung fu à base de Roach Donc à part en fouille Comme il avait commencé à le faire la dernière compète Où il arrivait à C'est vrai Comme le jeu des marmottes Donc peut-être Mais sinon 1-2-0 quoi Alors Roach bureau ou pas Roach bureau quoi ? S'il n'y a pas Roach bureau Un petit peu de génie Il y aura du Roach bureau C'est ça Est-ce qu'il y aura du génie dans sa folie Ou est-ce que ça va juste être des timings comme ça Qui vont être un peu sortis à gauche et à droite Avec parallèlement une vraie corrélation entre les games Et dans ce cas là SOS ça va être free win Donc pour moi vraiment la question va se situer ici Alors Youn qui vient de nous rejoindre Donc faut savoir que quand il y a des problèmes techniques comme ça Il y a des PC qui sont prêts Donc que normalement ça prend jamais beaucoup de temps Parce qu'au pire il y a juste à inverser la tour Et tous les setups sont prêts On appelle ça comment déjà ? Un hot swap je crois Toi t'appelles ça hot swap ? Ou un clonage Tu sais quand t'as une tour de sauvegarde Si jamais un joueur Un backup Un backup Un backup Mais toi t'appelais ça Fausse qu'il appelait ça un flair Non pas un flair Bon c'est pas grave Ecoutez la game est lancée Le terme technique ne sera pas trouvé Un sperre Merci Georges Ah oui un sperre Merci Georges Exactement Exactement Et oui Magnifique C'est bon Voilà donc au pire ils ont des sperres Voilà Un sperre c'est quand tu Quand tu fais 10 mais pas d'un coup En deux coups Ah oui 10 en deux coups C'est pour moi Effectivement La game est live Mais aucun rapport Mais c'est pas grave C'est quand même comme au bullying Ouais La game est lancée après un quart d'heure de remplissage un peu difficile Allez bim bonne chance Et maintenant on va profiter pour découvrir Blitzkrieg Et oui nous allons découvrir Blitzkrieg puisque sur Blitzkrieg effectivement nous sommes Et en haut à droite de la carte Map à deux spawn hein SOS le joueur de chez Wungjin Stars Champion WCS 2013 Protoss rouge Ouais Et en haut à gauche Mes grands respects Et en haut à gauche Nous avons donc de la team quantique Youn Joueur Zerg bleu Qui pourrait créer la surprise malheureusement pour lui C'est vrai qu'il joue quand même Voilà Nous gagnons des WCS globales Et comme l'a dit Funka Dans cette compétition il y avait les 16 meilleurs joueurs mes amis Et c'est SOS qui est passé de l'année Et c'est SOS qui est passé et ça fallait le faire Donc on va voir si SOS est toujours en forme Alors regardons un peu cette map La B2 a l'air standard Donc là on est sur la B2 de Quanticune Qui va du coup s'ouvrir faire une énorme rampe Ouais Alors ça c'est plutôt solide Derrière on va avoir B3 disponible en haut Ce qui est sympa juste tu peux en montrer c'est que Au haut de la rampe je trouve que ça va ici T'as quand même une petite zone qui n'est pas si large que ça Comparé à certaines maps Donc ça reste une B2 assez safe C'est peace Carrément Derrière on va avoir donc B3 ici Et une autre possibilité de B3 Donc en bas de la rampe en fait à droite à gauche C'est ça les deux possibilités Qui n'a qu'un gaz ou quoi ? Attends il y a deux gaz sur celle là ? Ouais il y a deux gaz ok Il y a deux gaz également Ici Bon pas grand chose non plus Une petite base en fait en hauteur au dessus d'une rampe Et là on arrive au milieu en fait la connexion elle se fait ici Et miroir de l'autre côté pour le joueur Protos B3 B3 Et tout en bas c'est pas une petite gold de ça y'a pas de gold non ? Alors est-ce qu'on aura une gold ? Non Ah bon on a une pose de SOS qui nous laisse explorer la map Moi je vais baisser la sensibilité de la souris c'est une horreur Ouais parce qu'on sait pas pourquoi les amis on a eu un petit Enfin on croit savoir pourquoi vu qu'on croit que le faut y fait pomf Mais il le veut par la bruit ! Hein ? Et contrôle le défilement Voilà quelqu'un Ce qui fait que ça a totalement perturbé notre Finca national Ouais et là je suis perdu là C'est totalement une injustice car il faut savoir que dans ce milieu Normalement on ne change jamais un réglage de souris en plein milieu d'un tournoi Il n'y a que pas ouf pour faire ça ! Sinon je bute des gens, c'est comme ça que ça se passe Des fois on m'ouvre Skype sur mon PC et on entend des bruits Skype Et après on dit qu'est-ce qu'il a foutu ? C'était même pas moi ! Je n'étais pas responsable On va repartir chammer ses TIPAR Et on a eu une poule Ouais je vais virer ça Je pense qu'elle était 15 Euh... Ouais 15 probablement Peut-être 14 Je ne sais pas Une poule fairly standard Et Nexus first pour SOS Ouais Nos scouts pour vous pouvez le remarquer pour le moment pour SOS Qu'il n'a pas envoyé sa propre Voilà il n'envoie qu'après sa forge Et du côté de chez Youn On scoute avec Overland On vous rappelle qu'il n'y a que deux points de spawn Les deux points de spawn sont en or C'est ça Donc c'est un peu le scout gratuit Evidemment Donc pour le moment c'est plutôt Cool Youn qui la joue safe Il n'est pas allé chercher sa hatch first SOS qui nous sort son jeu comme il aime Vraiment petit début décomplexé sans stress Nexus puis Forge Et derrière on sait que ça va lui permettre de pouvoir envoyer son jeu Donc surtout que dans ce format là Enfin il a le Cybernetic Core que je kiffe Qui est envoyé vers les 4.15, 4.20 Donc tu peux même gratter un 4.10 Et il faut savoir que la plupart des joueurs protos Qui le font standard avec des petites erreurs Des fois c'est 4.40 Donc tu peux gagner jusqu'à 30 secondes sur un Cybernetic Core Quand on sait que c'est l'ouverture de base de ton arbre C'est là que tout s'ouvre en fait C'est quand même génial C'est après le Cyber que les décisions se prennent en Zerg En Protos pardon Donc effectivement souvent le PVZ c'est bon On a l'attente que le Cyber se termine Alors tu fais une robot ou une Stargate Et comment ça se passe Et c'est effectivement là que l'arbre se développe La probe qui allait scooter la pose de B3 Et on avait raté un truc En tout cas perso j'avais raté un truc Regarde une toute petite rampe ici Qui indique quand même que c'est plutôt celle-là que tu dois prendre en tant que B3 Ah oui exact Bien vu Mais on la voyait pas au début Qu'est-ce qui se passe ? Pendant ce temps-là Le Zerling qui est venu au niveau de la rampe Il y en a même un qui s'est glissé à l'intérieur Et qui va tout voir Les timings de gaz c'est plutôt pas mal Mais on l'a dit Pas de Cyber Donc pas de Tech Youn qui pour l'instant Ne sait pas exactement vers quoi se dirige son adversaire Voilà exactement SOS qui pour le moment va juste une petite probe derrière le Zerling C'est bien fait C'est vraiment embêtant un Zerling comme ça Et puis faut pas qu'il reste trop longtemps C'est pas comme on vous l'a dit Après le corps justement c'est la technologie Donc on l'envoie beaucoup au corps sur cette game C'est vrai Et donc si jamais il scoute juste avec son petit Zerling Que c'est plutôt Stargate ou complexe robot par exemple Vous comprenez bien que c'est très embêtant Même là en plus ça parle à rien Mais tu peux scouter le positionnement des pylônes C'est intéressant On l'envoie après avec ton Overlord de scouts C'est vrai Donc c'est déjà un problème Stargate Et la Stargate elle est vue instant Sous les yeux du Zerling Il aurait préféré éviter ça SOS Mais bon voilà C'était pas possible Le Zerling est entré On continue de macro Côté Youn On est à 27 collecteurs contre 31 propres C'est normal Mais le Zerg va monter bien plus rapidement que le Protos désormais Maintenant qu'il a 3 hatches et des queens de disponibles Et voilà On drone, on drone De la queen, du creep spread Et le Zerling qui est toujours pas mort Bien joué Ça me rappelle Mon beau vieux Nercio Qui me faisait des moves des fois comme ça Sur des compétitions médium Qui était C'était hallucinant Jusqu'à plus de 6 minutes comme là Du coup La Stargate qui a été envoyée Vous l'avez vu Youn Très standard On est sur du BO Stefano Tout va bien La Stargate qui va se terminer Là ce qui va être intéressant c'est de voir Est-ce que c'est plutôt Oracle ou Phoenix ? Vous savez que l'Oracle est pas mal en forme dernièrement Et non bon c'est vrai Est-ce que c'est Phoenix ou Elle a lancé le 3ème Qu'est-ce qu'il y a ? En même temps Pour ta décharge Il y a beaucoup d'unités dans la Stargate Ouais C'est un des bâtiments qui a plus d'unités différentes Bonjour Et puis ça change rien en prise de gaz en plus De faire Void ou machin au truc au début Donc c'est vraiment du Comment dire Le choix en fait Tout simplement du Jure Protoss Exactement Alors est-ce qu'il a vu Il a pas vu le timing de Gaz B2 C'est surtout ça qu'on apprécie à voir en tant que Zerg C'est quel moment Son prix c'est Gaz B2 Et il a pas d'over en position Youn Ce que je trouve un peu dommage Lui il a été fout de son over qui était au niveau de la B2 Il l'a foutu en haut à droite Mais il va le perdre Parce que j'imagine que le Boydrai Voilà va se dépêcher d'aller lui casser la gueule Et donc du coup plus de vision pour Youn Qui va du coup être un petit peu en manque d'infos Pendant un petit moment Ouais Il t'éclaire Et il est sur 2 Gaz Il vient de rajouter 3ème et 4ème sur la B3 Donc pas de Gaz B1 Roach Warren et Speedlink Il joue très safe Timing normal 6 minutes Gaz Roach Warren Speedlink etc etc C'est ça mais il fait bien Parce qu'au niveau des fois Souvent quand je vois des joueurs qui grattent Souvent ils se font sanctionner Il n'y a pas à dire Le complexe robot qui du coup n'a pas été scouté Il n'a pas vu les 2 prises de Gaz rapides Encore une fois sur la B2 Rappelez-vous Ce qui fait que là Il a l'information de Stargain Déjà bon Il vient de voir que c'était Void Et non Phoenix ou Oracle Mais derrière il ne connait pas la vitesse du follow-up Est-ce qu'il y a d'abord eu des gailletures rapidement ? Est-ce qu'il y a d'abord eu le complexe robot ? Il va vite voir qu'il y a eu un complexe robot Parce que le Prism à mon avis Va essayer de Je ne serais pas étonné qu'il fasse un follow-up Où il va essayer de bloquer B1 Ouais bah ça pourrait Avec les Voids Après la question serait de savoir Est-ce qu'il ne va pas plutôt décaler les Voids Pour le moment ce n'est pas le cas Donc on verra T'as vu ça ? On n'avait pas regardé aussi non plus Il y a une espèce de rampe de Warp ici les amis Ça c'est dans la main C'est stylé c'est pour les Terrams ça C'est ça Le Drop ou le Warprysme Ou le Nidus Excellent Et puis tu dois monter ta rampe par contre ça c'est moins bon Et ça J'avoue je ne sais pas là Le truc un peu bizarre au niveau du color Je ne sais pas si on peut produire dessus Peut-être qu'on ne peut pas Poudre de bâtiment dessus Je n'en sais rien Mais on a le Warprysme qui arrive Et tu l'as dit il y avait des Sentry dedans Et il est hors de position Il est très très hors de position L'ami Yoon Il est au dehors avec ses Roach Et là du coup bah Forcepilt sur la rampe Les autres qui sont là 2 Voidray Ca ressemble à du MC Ca fonctionne bien Et Conti-Kyoon qui est déjà dans les cordes Ah ouais ça commence tout de suite par une sanction Attention les Zylots qui arrivent bien joués là Du côté des drones Il faut dire ce qu'il y a Vous avez vu que les Zergings Avaient bien été bloqués Très important de la part de SOS De ne pas rater son Forcefield Les drones qui sont directement envoyés sur la source Où les Forcefield sont envoyés C'est très bien joué ça de la part de Yoon Très intelligent Du coup ça lève les Sentry Ca va peut-être rentrer au prochain tour tout ça Ouais ouais Ca va probablement rentrer Il arrive à refaire sortir Jolie la micro Attention quand même à cette Queen Qui tapait sur le Warprism C'était très bien joué Et du coup Eh bien Quantic Yoon Qu'aura pris très 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 cher D'ores et déjà 12 drones de détruits L'Income Qui est dans les choux Toute la B1 qui fonctionne pas Et du coup les Over ils sont pas tous Attention les Over Parce qu'au final il a quand même bien défendu Yoon On aurait pu se dire Il aurait pu manger pire Mais là s'il perd autant d'Over Ca va pas être bon non plus Regardez 97 sur 62 Ca c'est 3 400 de minerais A lâcher gratuitement Donc c'est pas une bonne chose Bien joué de la part des ZOS On va regarder un peu les pertes Et l'Income Pour voir un peu où sont les deux joueurs Perte Supérieure pour le joueur Zerg Bon on va dire soutenable Oh joli Même si c'est chiant Bien joué ce mot Et il repère en plus une Queen Ca s'arrête pas Il va peut-être avoir la deuxième Ca va qu'il y a une autre Queen qui arrive là Attention quand même Les Rotes qui sont là Le petit Zelote qui s'était fait oublier Et du coup les Queen qui se sont dit Attends 2 Queen contre 2 Voidray On peut fighter Mais non il y avait un Zelote qui était là Oh le Et il n'a pas perdu les Voidray Attention il faut rester un micro Oh Risky là pour SOS Oh joli la transfuse Il faut peut-être choper la Queen de gauche Et on a parlé Incom 60 drones à 46 propes Donc ça se dirige plutôt vers un All-in B2 Du côté des SOS Sinon il aurait continué de produire des propes Vous voyez que c'est que T à ce niveau là Il n'a pas de quoi saturer une B3 C'est vu par Quanticune Très belle Overseer Qui voit la Tech Colossus Et la Mass Gate Et c'est parti Le All-in qui va arriver toujours Avec le War Prism Pour rajouter des unités côté Protos Mais attention à ne pas le perdre Il n'a que 47 HP Mais il y a un gros All-in qui arrive là Un gros All-in de la War 2 SOS Ca va être chiant On va regarder rapidement les unités Pour voir ce qu'il y a déjà SOS Les hydralistes qui ne sont pas sortis 10 euros de Jules Ergling C'est jouable pour Youn les amis Il a quand même plus de workers Il a un coup à jouer Il a des mutualistes qui peuvent sortir Il faut voir s'il va réussir à gagner du temps ou pas Parce que ça ne paraît pas Mais cette armée est quand même très impressionnante De la part des SOS Il y a un bon combo là-dedans C'est une mini death ball comme à l'ancienne Très bonne prise de paille de la part de Youn Les forcefields qui matchent bien quand même au sud Et au final SOS qui fait le pal Jolie la micro Le Colossus qui s'était fait prendre un parti sur le flanc Ouest Et qui va remonter dans le War Prism SOS qui est en train de faire péter une très très bonne micro La concave était bonne pour Youn Mais regardez En fait il y a un deuxième Colossus On n'imagine pas qu'il y a un truc aussi gros dans ce petit machin C'est ça Mais pendant ce temps-là Les hydra qui sont en train de se faire découper Les Colossus qui sont targetés par les Roach au-dessus Mais il y a trop pour SOS Très belle exécution de la part du Protoss de chez Wungin Stars Et je pense qu'il va s'imposer là dans cette histoire Clairement c'est dommage C'est vraiment dommage L'armée qui continue à avancer Et GG G Ah pour le coup C'est toujours des moments comme ça où tu te dis Albatamuta Il y a un côté où c'est bien joué Mais en fait quand tu n'as pas le temps de sortir des unités Tu te dis bah en fait Il aurait peut-être dû garder ses sous Et faire des hydralisques en plus Il s'est peut-être trop éparpillé C'est toujours ça avec les timings C'est à 30 secondes près Ça aurait pu être un move de génie limite Ou super bien joué À 30 secondes près C'est limite un move que tu s'estimeras pourri C'est comment dire C'est dur ce jeu Ouais C'est dur C'est dur pour Youn Mais est-ce que Est-ce que c'est pas une game dont tu Enfin dont je pense que la majorité On a tous On a tous voté SOS De tous les gens qui étaient là Est-ce que c'est pas un move qu'on peut attendre D'un mec qu'on estime être le favori Il a montré qu'il était Bah juste un peu au-dessus quoi Mes timings sont un peu plus limés Ma compo d'armée un peu meilleure Ma micro est un peu meilleure Ma macro est un peu meilleure Ça te donne une game comme ça C'est-à-dire T'y crois pour Youn Et puis tu te rends compte qu'en fait Bah il est un cran en dessous Et c'était mauvais pour lui quoi Mais c'est l'hommage C'était pas loin C'était pas non plus La grosse attaque de la mort C'était devoid le prisme Mais c'est toujours ça Quand il y a une grosse différence Entre deux joueurs C'est que ça te parait toujours pas loin Sur les petits moves C'est ça Par bout Par petit bout en fait Il te montre Ah je suis un peu meilleur là Et puis du coup à un quart d'heure Et là Youn qui en plus N'a pas spécialement fait preuve de folie Pour le coup Là c'est plutôt C'est plutôt Youn très standard C'est vrai que c'est SOS Qui a fait la petite touche de folie Donc là malheureusement Si SOS nous fait un peu de folie En mode très bien exécuté Quand Youn nous fait que du standard Standard C'est vrai que c'est tout bénef pour SOS 1-0 pour SOS Pas de surprise pour le moment Que ce t'en a pensé mon bon ponf ? Ah c'était du lourd hein Clairement Le latage de gueule a eu lieu Ouais C'est vrai Là Bah il a joué quoi D'ailleurs la map chenou N'a rien changé Bon C'était un build qui était plutôt efficace Je pense Sur ce timing B2 Il y avait une petite entrée Qu'on avait pas vu là au-dessus en fait Ils sont pas obligés de passer Par le high ground au milieu Ils pouvaient passer sur le côté Voilà Distance de rush plutôt correct Timing B2 Très bien exécuté de la part de SOS Et voilà Youn qui lui manquait Ce que t'as dit Il manquait peut-être Les 10 hydra Les 10 roachs Pour être au-dessus SOS a très bien micro Classe d'écart Un peu de lecture de jeu aussi Parce qu'il a jamais scouté Le complex robot Il a pas vu les deux gars C'est ça La perte de l'overlord A été problématique aussi Clairement D'être dans le flou Pour ce timing B2 Et tous ces petits détails Ils boutent à vous à la fin Allez deuxième game les amis On est sur Frost Grande 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 map Qui nous donne vraiment De très belles très belles games Moi c'est une de celles Que je préfère Voilà C'est une de celles Que je préfère à l'heure actuelle Qui donne les plus belles games C'est la plus grande map du map pool Beaucoup d'expand Beaucoup d'espace Vraiment une map très sympa On peut passer in-game Pour la deuxième de SOS Versus Quantikyun Le protos de Wungjin SOS En bas à droite de la map En protos rouge Vainqueur On vous le rappelle Des WCS global Une machine à tuer Une machine à tuer Ouais Et on à droite Bah là pour le coup Bah c'est Quantikyun Un joueur qui pourrait faire peur Et qui fait peur à beaucoup de joueurs C'est un peu le mouton dans cette arena Mais il a souvent fait le loup C'est vrai A voir Ecoutez C'est vrai C'est vrai Mais on est toujours le loup de quelqu'un malheureusement Et on est toujours l'agneau de l'autre aussi C'est ça Toujours un mec plus fort que toi Voilà C'est le concept de la vie There's always a big fish There's a whale big fish There's a whale big fish A fricking A fricking Ah, exactly A fricking lullan You and child Yes my lord Je sais pas si on t'entend dans le micro J'aimerais bien Maybe not Maybe they do Je ne pense qu'on entend pas Pondre dans le micro Et pourtant Si on l'entend Ah si on l'entend Très bien Les deux joueurs qui sont positionnés à l'est Youn qui leur fait une petite 15 poules Très standard et très safe Et du côté de chez SOS Ça sent encore une fois le Nexus First Quoique Là il a posé son petit pylône ici Il aurait pu nous faire différent Mais non Il va quand même nous faire le Nexus First Est-ce que c'est le Nexus First Into Forge dans la main Non non c'est Gates Eh non tu vas Putain mais il a fait vachement bien C'est vrai que c'est assez étonnant Ouais Étonnant cette prise de décision par rapport à la gate Très 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 tardive Pourtant il n'a rien scouté Enfin je veux dire il est dans la pénombre C'est un gate expand avec un Avec une gate super late Pourquoi pas Parce que là il va poser le nexus Et du coup pas de deuxième pylône pour le moment Donc il délaie tout Peut-être pour poser le nexus un petit peu plus tôt Enfin un peu plus Oui un petit peu plus tôt Et probé normal tout en ayant la gate pour avoir le cybercore très vite Peut-être qu'on va le voir faire un timing push avec des gates C'est très greedy ce qu'il fait là En tout cas la confiance J'allais conclure comme ça Ouais C'était ma phrase où j'allais La confiance donc pour SOS Voilà Laisse moi faire des drones Laisse moi faire des probes Il n'a pas peur des 8 poules Des choses comme ça En tout cas ça se sent vraiment que pour lui le début de game c'est un peu voilà T'as l'étoile de Mario Kart T'es tranquille pendant 3 minutes C'est une visou C'est vrai C'est pas mal Du coup les deux premiers erglines teignent On vous rappelle qu'il y a des petits skins Qui vont ici essayer de choper la petite probe La probe qui elle est venue pour scouter Si on était sur un build plutôt Stéphano Ou un build que j'appelle plutôt Jedong Avec juste un petit gaz pour avoir au moins le métabolique boost Après on pose B3 C'est du Stéphano Donc voilà il a son info Là aussi il n'a pas réellement la fin à fond Youn pour Evraine Mais bon il va pas aussi loin Très confiant Faut dire tout lui réussi Donc d'un autre côté je vois pas pourquoi Est-ce qu'il n'aurait pas confiance aussi C'est vrai Ça booste un petit peu ta confiance quand tout réussit Ouais si la confiance venait en perdant ce serait assez con On avait acheté tellement mal dans cette game Ça le faisait Marine King il nous l'a fait ça Moins plus C'est vrai sur la fin c'est pas pour être méchant Mais il jouait de moins en moins bien Et malheureusement il était de plus en plus greedy Toujours CC first et tout Et c'est vrai que ça ne payait pas C'est vrai c'est une manière de voir les choses Bien joué SOS Tu es plutôt dans le bon cercle C'est le bon timing pour le faire On a une deuxième probe qui est sortie Il veut quand même confirmer la B2 Il est pas fou SOS Il sait qu'il l'a pas vu Il s'est fait choper la première probe Il va envoyer une deuxième Il va lui faire faire le tour Pour pouvoir confirmer Parce que c'est vrai qu'il y a une énorme différence Entre un Zerg sur B2 Et un Zerg sur B3 Alors sur B2 ça va arriver très vite Il va y avoir des routes Il va y avoir des glings devant chez toi Il faut faire quelque chose Il faut la voir la confirmation de la B3 Et il l'a fait Et en plus il va planquer sa probe derrière Et je pense que Yu n'est pas au courant Confiant mais pas fou en fait Parce que je le disais confiant Parce qu'il est juste reparti Mais en fait non il est revenu Non non Attends Anos On peut déconner Mais bon Premier c'est 20 000 Donc il ne faut pas oublier non plus Que cette compétition là C'est de l'heure en barre pour les joueurs Ils sont 8 Et il y a plus de 50 000 dollars A se partager à 8 Donc un joueur comme SOS Qui vient de gagner les WCS global Là il va se dire Ouh attends mais Je peux faire 120 000 là En un mois Ouais ouais C'est pas mal C'est pas mal Je veux bien moi Du coup Qu'est-ce qu'on a Stargate et Forge Ouais ouais Stargate Follow up Forge derrière On a quelques zélotes Qui ont été produits Ca a forcé déjà Yu à faire probablement Ces quelques glings Qu'il aurait préféré ne pas faire Et du coup Roch Warren Assez early Direct après la prise Des deux gaz à 6 minutes Bon légèrement early Ca ne veut pas forcément dire Qu'il va être agressif Mais un tout petit peu plus tôt Peut-être qu'on pourrait l'attendre Il n'y a pas de Devo Chamber en simultané Stargate qui va sortir un petit oracle Tout à l'heure c'était le Void Ray Maintenant c'est l'oracle Et du coup peut-être un follow up plus macro Ou alors des gates plus tôt Mais il prend les deux gaz quand même Donc il devrait pouvoir TK Il va poser bien plus tard quand même 6.50 Tout à l'heure il les avait plutôt pris vers les 6 minutes Donc je serais pas étonné aussi Qu'il aille beaucoup plus vers une phase B3 Comme tu l'as dit Ouh Il l'a pas quand même Il est là Ça sort vite cette bête On croirait pas On dit une phrase Il était à côté de la Stargate Et il était là Il est parti à l'autre bout de la map Comme ça L'oracle qui on vous le rappelle a été buff les amis Pour pouvoir permettre plus de micros Et donc plus de skills Et donc plus de belles choses dans nos yeux C'est qui de mon point de vue est une très bonne chose Beaucoup de kills là sur l'oracle 7 déjà C'est cadeau C'est Noël aussi bientôt Voilà Ouverture Ouverture oracle qui a très bien fonctionné Les queens qui étaient hors de position de la part de Youn Et attention à pas perdre l'oracle Voilà Ça aurait été une bonne erreur de débutant Très bien joué Bon à la limite il a déjà fait les 7 kills Il a peut-être fait déjà ce qu'on attendait de lui Mais autant le garder en vie Parce que ça continue de faire des trucs Un oracle Ça a pas mal de spells en plus Et euh Sous utilisé d'ailleurs Qu'on en parlait tout à l'heure C'est vrai Et l'erreur de Youn C'est d'avoir rien sur ce flanc Est Du coup pas d'Overlord Pas de Zergling Du coup l'oracle il est arrivé jusqu'ici sans être vu Ouais Et vu la vitesse avec laquelle ça détruit les choses Si t'es pas au courant que ça arrive Ça fait très mal un oracle On l'a vu direct Clairement Et Voidray Alors est-ce que Voidray a été terminé ? Oui Il est en train de chasser des over FFB3 Très tranquillement Ouais Comme attendu ouais ouais Mais de toute façon c'était C'est vraiment en corrélation avec la première game En corrélation aussi avec le fait qu'il est sorti oracle Donc ça faisait beaucoup de choses qu'il matchait N'est-ce pas ? C'est vrai C'est certes J'aime le côté du certes Sport dans toutes les balles Ouais bien joué Mais étonnant quand même Youn qui reprend le choix de faire la réception Ça tient 4 HP Et il a gratté un drone de plus Je m'en vais Qui nous envoie de l'hydralisque Mais Il y a combien d'unités là sur le plateau pour le moment ? Il a quelques Zerglings Ouais Il va essayer de faire l'attaque B3 Mais le problème c'est que je suis sûr que là Il y a photons entourés de deux voies à l'art Exactement ça C'est plus facile de le voir Il n'y a pas besoin d'expliquer Donc tu peux rien faire avec des Zerglings C'est simple Et en plus ton oracle C'est un mini Colossus Tu peux le voir comme ça Vraiment pour tuer du Zerglings C'est nickel Donc là c'est chaud Il continue d'obtenir masse d'infos de cet oracle Donc vraiment on voit l'utilité de le garder en vie C'est rapide Ça fait office de scout au même titre qu'à peut-être qu'un phoenix Et regardez il y a des drones qui sont en train de transférer Attends je vais te les gratter 10 kills désormais sur cet oracle pour SOS Un scout quasiment parfait pour le protos de chez Woon Winstars La B3 qui passe de manière super greedy Rappelons nous qu'il a fait Gate Nexus Très greedy Ultra greedy même Puisque très light gate Face B3 Et que là il est en train de monter sur Je sais pas combien de probes Il a 61 probes Et qu'il commence à kicker au niveau de la tech Ouais S'il veut passer Yoon c'est maintenant Ou alors c'est une erreur Exactement et c'est ça qui est dommage C'est que là il les a pas ces hydras Il vient d'en sortir 6 Mais le Colossus va sortir Et à mon avis il va lui en manquer 6 S'il arrivait avec 12 hydras ça passait Limite s'il avait pris son gaz à la Jeydong Et décalé un peu la B3 de 45 secondes Mais là j'ai l'impression que Voilà ça va faire du grand SOS quoi Il va perdre 30 secondes à relier ses unités et tout Et quand il va arriver même la thermolence va être là Et il risque de s'en sortir Et c'est vraiment ce qui me fait peur pour Yoon ce jeu Là si Yoon en gros c'est pile ou face Soit Yoon il attaque et ça passe Parce qu'il était encore dans le timing faible de SOS Soit c'est l'inverse Il est tombé complètement dans le piège Il s'est fait bouffer 10 drones Du coup il rageait en mode agression Et il tombe tout de suite dans le traquenard des Colosses C'est horrible Les Colossus effectivement qui sont là On remarquera qu'il a rajouté 2 Stargate aussi Donc triple Stargate follow-up C'est super fort Ca veut dire qu'il a déjà assez là C'est une des meilleures transitions sur phase B3 Ca se jouait vachement 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 Sur World Wind C'était la stratégie préférée des Coréens Pendant pas mal de temps Je ne suis pas étonné que SOS le fasse L'oracle qui est toujours là Qui continue de voir Attends qu'est-ce qu'il se passe Il y a une Spire Je l'ai vu Il voit tout Il a le bataille de rats Il a la Spire Et je pense qu'il ne va pas go Yoon Il va dire ok On y va la late game Parce que là je sais que je ne passe pas Il envoie le T3 C'est bien vu de faire ça T3, Spire Il sait qu'il ne peut plus passer Mais là il s'en mord déjà les doigts Il aimerait bien la voir C'est une très bonne réaction Le problème c'est qu'en face c'est SOS C'est-à-dire qu'SOS C'est pas un joueur qui va temporiser 30 ans C'est un joueur qui va se dire Attends là tu aurais dû m'attaquer Depuis 45, 1 minute T'es toujours pas là Moi je vais venir voir ce qu'il se passe Et il y va tout de suite voyez Et ça c'est la marque des grands joueurs C'est-à-dire que quoi qu'il se passe Il va pas te laisser respirer Si tu viens pas m'attaquer C'est que c'est moi qui est en timing fort Donc moi je viens Donc attention Parce qu'il a pas tant que ça Il a son MC aussi Il est où ? Il est pas là ? C'est ce que je regarde Depuis telle heure le Mothership Core Il est sur la B3 Non mais les couilles De bons osseaux C'est dingue De SOS Genre ouais attends Je vais marcher sur ton trip T'as peur hein ? Attends je reviens chez moi Parce qu'en fait c'est lui Qui aurait dû avoir peur Mais bien sûr Il y avait beaucoup trop Mais la tech qui continue d'avancer Attention à être pas trop téméraire Même si là on a les Voidraes Qui s'empilent 3 par 3 Et ça ça fait clipper Ouais mais on a les Mutat qui sortent Donc euh Non non attention quand même Attention la SOS A pas A pas faire trop le fort Oh la la Combien 13, 14 Oh ça c'est beau Oh le mec Et c'est pour ça hein Qui a eu le A 4 HP je vous le rappelle Qu'est-ce qu'il a c'est T'as Mutat et de bleu là ? Je sais pas C'est les couleurs de la carte je pense Ou alors c'est nouveau Je sais pas C'est pour ça qu'il a été buff C'est pour que justement Les joueurs à skill Et les joueurs qui sont capables De faire des bouffes comme ça Puissent le faire Et là on voit vraiment SOS Qui je trouve Se sert magnifiquement bien quand même De cette oracle C'est magnifiquement joué Alors transition Mutat Qui est en train de faire du dégât Dans la main Mais il va avoir fait des stalkers Il y a tellement peu de mutats C'est un switch 5 mutats Pendant ce temps là SOS qui rentre sur le creep Avec 3 Void Rays Beaucoup de stalkers 3 Colossus Honnêtement La strat qui risque de faire De faire très mal On a les premiers phoenix qui sortent Il a triple stargate Il prend cher là quand même Dans l'étau Dans l'écho là Parce que les stalkers Qui n'ont pas de tueur Qui n'avaient pas beaucoup de mutats Et on voit que ça monte petit à petit Les mutats qui devraient tomber Mais qui auront au final chopé Une bonne douzaine de workers Et on a 75-60 Et là quand même SOS qui a pris son petit coup à l'écho Il a pris son petit coup à l'écho Il faut le souligner C'est vrai C'est la première fois qu'il se fait malmener Un petit peu dans cette game Même si c'est beaucoup dire Je pense Le Templar archive Qui est en train d'arriver J'aimerais bien le voir Poser B4 Mais il n'a pas eu le temps Pour le moment Mais technologiquement Moi le joueur zack Je le trouve pas dégueulasse Même si là sa compo est pas encore optimal Il va avoir carrément la grande aiguille Il a le Viper Moi je trouve pas que tu ne sois si mal que ça Dans la game Non il est pas mal Je pense que le petit coup d'écho C'est vraiment le petit coup qui a dit Eh mec fais gaffe On est à égalité Je crois pas que t'es Donc attention là SOS Et ça me ferait même kiffer Kyuni Mais dites donc Ah ouais le mec je vous le dis J'aimerais bien que Kyuni nous fasse un bon move Et qu'il la gagne Eh bah attention on va bientôt le savoir Parce que là on a deux sandpops Quand il kyun Deux d'attaque Zéro de défense Le plus trois d'attaque est lancé Le plus un de défense Qui va se terminer bientôt pour son roti drap Où sont les Viper Les Viper sont en train d'être arrivés Il y a déjà des Templars Ça va être la fight Viper contre Templars S'il arrive à placer le bon feedback Je doute que Oh il les a les filations de Colossus en plus C'est parti les Voidray Il la drag une centrie Je pense qu'il voulait faire autre chose Le Blinding Cloud qui est là Les feedbacks qui sont faits Et euh Quanticune C'est super compliqué à déterminer Ça passe pas mal là Écoute je suis assez étonné Mais elles tiennent bien les unités là Les Rauches qui tankent tous les coups Des Colossus Et au final Eh bah ça a plutôt pas mal tenu Attention quand même hein Parce qu'il reste beaucoup de Colossus Et là normalement Il peut pas juste finir ça avec Désidra Parce qu'il a plus assez de tank Au niveau des Rauches Il back en évitant la bubule La bubule qu'il a bien embêtée pendant son attaque 10 corrupteurs de sortie Ça c'est bien vu parce que Son histoire d'aller chercher le bon de l'ordre tout de suite quand même C'est bien beau mais ça faisait beaucoup de dépenses Alors que le mec en face Il est pas full R Mais il a quand même envoyé Il a plus de 30% de son armée qui est R Donc là quand même Ça me fait plaisir de voir un peu de corrupteurs Parce que C'est une dépense qu'il aurait pu faire plus tôt C'est vrai C'est vrai 148 de pop à 156 Et la B4 qui a été finie hein Pour SOS Et ça c'est très bonne nouvelle Pour le Protoss de chez Wungjin Attention on va perdre les Phoenix un peu trop gratuitement Mais ouais Ce quatrième Nexus va lui permettre De monter encore un petit peu plus au niveau income Et surtout income de gaz Parce que là les amis Une armée plus cost Enfin plus Plus chère tout simplement On va éviter les anglicismes Je pense que ça peut pas exister Il y a du Colosse Il y a du Templar Il y a du Voidray Toutes les unités chères en gaz En gaz Donc attention Il a besoin de cette income de gaz supplémentaire Mais on a les premiers Broodlord Qui sont morphés de la part de Fronticune Est-ce qu'il peut les défendre ? C'est ça la question ouais Parce que là de toute façon Il va pas les envoyer les Tempestes Il va dépenser tout son argent Pour déjà réussir à être assez réactif Sur cette prise de fight là Il a la Storm et compagnie Tout va dépendre du positionnement On verra un peu Comment est-ce que ça va se profiler Parce qu'il y a quand même des unités Avec les Voids S'il y a plus de corrupteurs Tu peux finir les Broodlord Avec les Storm aussi Tu peux faire mal Donc il a aussi le Il a le blink sur le Stalker Il a le blink aussi Il est dingue sur le Stalker Donc écoutez Il y a des coins à jouer Mais bon Yoon aussi Yoon il a une fenêtre Il va bientôt être 3-1 en plus Sur ces hydras Attention les Colossus Qui font des premiers bons shots Attention à ne pas perdre les Voidsdray trop vite Parce qu'il y a des Broodlord Oh là là C'est ce qu'il faut pas qu'il prenne Aïe 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 Yoon qui bouge pas Yoon qui fait un très bon par contre Un très 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 bon Ouais non ça suffira pas Non mais il bouge pas Ça ne suffira pas Yoon qui se fait empale Complètement les Broodlord C'est trop lent Ils pouvaient pas back up Par contre les Roads et les Hydra Il aurait pu les bouger Mais la fight était pas très très bonne Il reste quelques Broodlord Mais Yoon qui s'est littéralement empalé 27 Roads en production Est-ce que tu veux vraiment ça Contre Colossus et Voidra ? Je ne sais pas Mais là c'est un peu la panique reprod Côté Zerg Ah clairement Et puis là s'il le veut Bon à première vue il va pas le faire Je pense qu'il va essayer de le finir en full unité Mais s'il le veut là en plus SOS peut commencer à attaquer du coup Parce qu'il sait qu'il vient de croche l'armée Donc s'il veut il peut commencer à envoyer le bâtiment Pour envoyer des Tempest Rajouter une Stargate Ou un complexe robot S'il estime plus avoir besoin de Colossus Attention le Seren qui est pas mal Le Seren qui est pas mal Il y a tellement de Roach Il y a tellement de Roach La reprod de Youn qui est monstrueuse La reprod de Youn qui était monstrueuse Il va choper tous les Colosses Mais est-ce que ce sera suffisant ? Non il y a Estro de Stalker Pas suffisant Il y a des Voidraies encore Et il a rien contre Voidraies Le blink back qui est plutôt bon 132 pop à 119 Et là il a viré toute sa banque Et toutes ses larves Magnifique ce move Comment il est arrivé comme un bourrin Et puis avec tous les Erwin derrière là Pour tanker un peu les tirs des Stalkers Et tout c'était beau C'est dommage que ça n'ait pas payé Plus que ça Parce que juste les Colossus Vous le voyez C'est pas suffisant Là ça fait deux fois Que SOS vient de se faire l'armée Normalement c'est très rare Le plus de deux fois Quand il y a trois fois C'est vraiment le 3 fois GG quoi Donc voilà Attention Youn qui a quand même quelques bases Il est très clairement dans la panade Mais des fois les joueurs Protoss comme là Ils back par exemple Donc un back de 3 minutes Pourrait permettre à Youn de revenir Donc on ne sait jamais Alors le problème c'est que là Il commence à être un petit peu En manque de solutions En face il commence à y avoir une pop Qui est un petit poil Ça c'est faible De quoi ? Les hop Alors Le truc c'est Moi je me dis Il avait quand même le 3 d'attaque D'accord Ce qui est plutôt décent Donc les Roach ils faisaient mal Franchement sur le coup Ils faisaient vraiment mal Et Roach contre Colossus En admettant que tu puisses taper Ça fait le taf contre Colossus Donc j'avoue 2-1 contre 3-1 Donc ça se connaît C'était plutôt décent C'est pas vraiment là que le problème était Mais je pense que technologiquement Il commence à arriver Face à un mur Qui est beaucoup trop de stalkers Donc une mobilité de ouf Et une unité très Qui peut faire tout Qui peut attaquer au sol Versatile Merci Des Templars pour les feedbacks Et la Storm Il commence à avoir une armée Qui fait trop le taf Ouais parce qu'il n'y a pas tant de Colossus Que ça Donc c'est vrai que Bon du coup c'est pas le vrai problème Donc on pourrait se dire que Les stalkers sont inténiables Avec de l'hydralis Le problème c'est que les achetés les amis Il n'y a pas du creep partout Va payer ton speed sur des hydra Bon à la rigueur sur du creep Avec les upgrades et tout On peut commencer à parler Mais bon sinon Bon ça reste quand même du Comment dire Du pipi de chat C'est vrai Et c'est vrai que là Avec les petits voids au-dessus des achetés Ça fait vraiment peur Tout ça Il renforce en Colossus Et là du côté de Cheyoun On re-switch Muta Pourquoi pas Pourquoi pas Il a la banque pour le faire J'aime la mobilité de ça quoi Mais le problème c'est que là Contre les stalkers qu'il y a en face Qui vont bientôt être 3-1 Tu peux pas prendre la fight Alors qu'à un moment donné Zerg aime bien Pouvoir prendre la fight Avoir tellement massé de Muta Là ça va vraiment être Un coup à l'économie Une contre-attaque plus récente Ce qui est intéressant c'est que C'est une carte qui peut attaquer l'économie Et lui faire gagner du temps Pour du coup retravailler Cette composition d'armée là Et là essayer d'amener Une meilleure finalité Donc il peut essayer De faire un coup en deux étapes Avec ces Muta là Mais sinon c'est vrai que S'il fait pas ça en frontal C'est des Muta 3-0 C'est des Muta 0-0 quoi Ouais c'est moche Alors pendant ce temps là On a un run-by de Zeloth au nord On a un blink offensif De la part de Sunker C'est très bien joué De la part de SOS S'il peut sniper la Great Spire Ce serait monstrueux Et je pense que c'est sur ça Qu'il va se diriger Attention Attention Quanticune S'il perd cette Great Spire Il perd une de ses meilleures armes technologiques Dans cette game Et la Spire qui est en train de descendre Je pense qu'il va la perdre Oh le Blinding Cloud Qui sert à rien Il est collé au bâtiment Ça change rien Tu peux plus attaquer du tout Non t'as juste zéro de ronde Bah ouais t'as juste zéro de ronde Donc c'était pas forcément le meilleur move Le Blinding Ah non ça c'est bien Mais bien tenté Et là du coup le focus Ça par contre De cette P Et là SOS qui vient de faire un petit enchaînement En mode échec Et ça lui a coûté que t'as Tu connais le coup du berger Tiens regarde Comment ? Mets-toi tiens Très bien joué Échec à la découverte Il a perdu Et la Great Spire Et la base Donc voilà T'avais le cavalier qui était ici Qui pouvait faire un L comme ça Et pareil ici Tu vois voilà C'était parfait Il a pris sa fourchette en fait Tout simplement L'ami Quanticune Très bien joué Par contre les mutats qui sont en train d'arriver Et qui font du dégât Par contre il y a déjà la masse Phoenix Il n'a pas la range pour l'instant Tech sur carrière Arrête 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 Il sort du carrière le mec Excellent Normal Carrière Bah écoutez on va triper Du carrière Bata DT aussi Et comme vous l'a dit Funky Regardez c'est Tuporat qui va se terminer Qui va rendre les phoenix Vraiment très opérationnel Contre les mutats Plus de range On vous rappelle Un phoenix aussi ça tire tout seul Donc euh Ce qu'on veut dire par là C'est qu'à partir du moment où Vous backez vos phoenix Et que vous les faites Aller quelque part Automatiquement s'ils ont la range Ils tirent Ce qui ne sera pas le cas du mutat Par exemple Ce qui fait que c'est vraiment Gros avantage au phoenix Bah là le truc c'est que maintenant Ils ont 7 de portée en fait Voilà Regardez à quelle distance ça tire C'est assez insane Par contre attention Tu peux pas fighter contre 25 hydra 3-1 Par contre je te le dis tout de suite 3-2 pardon Et euh Mais on commence à avoir une pop Qui est tellement monstrueuse Chez SOS Qui a plus d'armi supply Qui a beaucoup de stalkers En l'occurrence 16 3 colossus Des phoenix Des templars Des sentries Mais Yoon qui a quand même une économie monstrueuse Et Yoon qui fortifie les mutats t'as vu Ouais il a raison Il est pas passé sur un autre follow up Il fortifie les mutats Il y a du carrière en face Il a du le voir Donc je pense qu'il essaye de se prémunir Du euh Du comment dire Et de rester assez entière Sans trop trop euh Euh En en mettant un peu au sol Et un peu en l'air Attention ici Un tentative vous le voyez D'attaquer la B3 Pendant que l'armée de SES C'est totalement hors de position Cette B là qui va tomber C'était plutôt la B4 Excusez-moi La B3 étant en bas à gauche Les iréalisques là Il faudrait peut-être bac Voilà le bac qui est ordonné Ouais enfin ordonné ordonné Attention des îlottes qui arrivent Il va tout perdre là Oh la Tempralu Tempralu qui se fait sniper Qui ne pourra pas stormer Il a perdu beaucoup pour la B4 Après c'était la dernière Oh Base véritable Mais ouais les ressources Qui sont très en défaveur du Zerg Il va tenter de faire le go là Il va faire le go Pas quasi au ligne Il a terminé là Il a raison hein C'est maintenant Il a la fenêtre c'est sûr C'est maintenant Il vient de perdre beaucoup beaucoup trop Pour cette base Même s'il a raison C'était une base avec beaucoup de valeur Toujours pas de B5 à 27 minutes Vous vous rendez bien compte Que là pour SOS Au niveau de l'économie Ça doit pas miner grand chose Mais à ce prix là quand même SOS qui est en train de bourrer la B2 Et c'est de GG GG Et c'est le 2-0 2-0 pour SOS Une belle 2ème game Ouais ouais Une très très belle 2ème game De la part Encore une fois Du champion WSS Global Finals Donc de l'année Le meilleur joueur de l'année Si on en croit le système Et voilà Il a montré que c'était lui le patron Youn il a pas démérité Et cette 2ème game Il a eu du temps pour tenter des choses Je trouve ça dommage Qu'on ait pas vu de Roach Burrow au Megaspeed Parce qu'il avait montré des trucs vraiment fun Mais je pense qu'il a peut-être trop respecté SOS Il a joué la game Il va pas passer Je vais essayer macro Mais sauf qu'à la macro SOS Tu peux pas test C'est vraiment le meilleur Franchement encore une fois Il a pas gagné ses WSS Global par hasard Un gros GG à SOS Qui donc se qualifie pour le 2ème tour Donc pour le moment Le prochain match qu'on devra avoir Ça devrait être un beau PVP Eh oui MC SOS en PVP Prochain game On va voir ce que ça va être beau ça Ouais Croyez pas ça va être beau les amis Parce que c'est les 2 meilleurs protos limite Alors Je vais loin sur MC Mais ce que je veux dire c'est que Pour une compétition comme ça D'avoir SOS Contre MC MC tu on le sait sur les tours comme ça Les tours très compétitifs Ca va donner un super PVP Ouais Faut pas sous-estimer MC Même si sur le papier il est derrière Je veux dire C'est la dernière personne Pour qui il faut dire Ah lui il a aucune chance Non il est en tournoi Il y a de la thune à gagner Attends MC est là Fais attention T'as beau être SOS Fais gaffe Fais gaffe qu'il te regarde Et il va te dégommer Donc voilà Prochain game en PVP Pour ces Red Bull Battlegrounds Sur O Gaming TV C'est du PVP Avec MC versus SOS Et c'est après la pub A tout de suite A tout de suite